bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien et oui encore un nouveau fond encore dernièrement nous sommes allés faire un petit tour ikea avec doudou il y a une petite billy pour moi une petite billy pour lui qui est arrivé j'essaie peut-être de vous faire un book shelf tour bientôt je vais essayer étant donné que c'est ma dernière semaine de vacances j'ai essayé de trouver le temps pour vous faire ça donc voilà deux petites billy qui sont qu'ils ont rejoint la maison et j'ai enfin un petit peu plus de place et ça me fait ça me permet d'avoir un nouveau fond pour mes vidéos pour éviter de gêner bubé qui est à la sieste voilà je suis un peu plus loin j'en profite par contre niveau luminosité c'est un petit peu plus merdique parce que la chambre est très sombre mais bon j'ai un luminaire juste devant moi j'espère que niveau luminosité ça le fait un peu un peu mieux et que ce nouveau fond va vous plaire là je n'ai pas encore en deux mais j'ai toutes mes ventes prâles qui sont par terre là sur le côté je vais pas les mettre dans ma bibliothèque ça sort ça donc je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'avril donc ça sera la première partie étant donné que là on n'est que le 9 voilà et bella est là tu veux dire bonjour 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 ça va comment va la vie non tu veux pas dire bonjour allez file vilaine et tu non tu ne trouves pas le bordel donc voilà nous sommes que le 9 avril mais j'ai déjà pas mal de papiers à vous présenter les ebooks seront dans le prochain prochain book haul la prochaine vidéo parce que j'en ai pas encore téléchargé pour l'instant et il y aura peut-être d'autres livres étant donné que je dois encore aller faire un petit tour à Emmaüs cette semaine étant donné qu'on fait du vide on essaye de vider un petit peu toutes les choses de bébé qui nous servent déjà plus et donc on fait du vide dans l'appartement mais dans la cave donc faut que je retourne à Emmaüs donc qui dit Emmaüs c'est dit un petit passage au livre voilà donc on commence tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue donc à cash converters j'ai trouvé un tome de percy de jackson de ricky jordan donc c'est le dernier olympien c'est le tome 5 c'est aux éditions france loisirs donc pour l'instant j'ai que le premier et ce tome ci donc le premier et le cinquième tome je sais pas du tout en combien de tomes cette saga finit mais je vous aurais mis une petite voilà un petit truc sur le bas de l'écran pour vous le dire et voilà petite saga jeunesse que je continue à ramasser quelques tomes pour pouvoir un jour la commencer et enfin la lire car j'en ai de bons c'est quoi donc j'ai envie de lire ça vu que là je suis en train de enfin commencer harry potter je m'attaque à des comment on peut dire ça c'est mes hontes livresque voilà les choses que je n'ai toujours pas lu et voilà je commence par harry potter ensuite viendra je ne sais pas j'ai encore twilight à lire j'ai encore percy jackson à lire j'ai encore hunger games à lire le labyrinthe je n'ai pas lu non plus enfin il y a tellement de sagas qui sont dans ma palle pas entièrement mais voilà j'ai quelques tomes et voilà je ne les ai toujours pas lu mais ça j'ai dû déjà vous en parler un petit peu dans mes vidéos spéciale saga fin donc voilà percy jackson le tome 5 à rejoint ma palle enfin ma bibliothèque pour le moment parce que bon ma palle ça commencera pas par celui-là ensuite j'ai trouvé je ne sais plus où je ne sais plus et si soudain tout change de gilles le gardini aux éditions pocket pareil c'est un auteur que je n'ai toujours pas lu et que j'ai envie de lire il n'est pas en très très bon état mais bon vous allez pas voir et moi il n'est pas un peu à très très bien merci sœurette sœurette passe coucher il est au japon elle est narde donc voilà gilles le gardini que j'ai envie de lire c'est pas le premier que j'ai dans ma que j'ai dans ma bibliothèque je crois que j'en ai un autre un autre pareil aux éditions pocket je crois donc il n'y a plus qu'à ensuite j'ai trouvé je sais même plus quand c'est que j'ai trouvé celui ci pourtant il doit y avoir des livres de fin fin mars voilà ouais fin mars donc j'ai trouvé une suite un tome que j'avais trouvé il me semble pareil je ne sais pas du tout combien de tomes c'est étant donné que ce n'est pas écrit sur le livre nulle part ça c'est vraiment relou ça c'est vraiment chiant les maisons d'édition qui font des tomes et des suites mais qui sont pas capables de les mettre sur le livre quoi je veux dire les gens ils voient ça en librairie se disent bon bah j'achète mais en fait c'est un tome 2 ou c'est un tome 3 et je trouve ça chiant je ne sais pas je trouve pas ça normal voilà c'était la minute la minute coup de gueule donc c'est de michael ouais voilà donc c'est hermus tantamok les souris mènent la danse et j'ai déjà un précédent tom où la cour elle est bleue avec pareil un avion enfin donc je me suis dit bon bah je vais le prendre étant donné que j'ai déjà un des tomes par contre je ne sais pas du tout si je pense que c'est un tome 3 peut-être un tome 3 je suis pas sûre mais bon moi je vous aurais mis ça à l'écran comme comme d'habitude voilà et c'est aux éditions oui zolban michel voilà ensuite j'ai trouvé à cash d'ailleurs je vous ai pas dit le premier percy jackson je l'ai eu à 3 euros à cash ensuite toujours à cash j'ai trouvé un patricia briggs les liens du sang donc c'est un tome de merci thompson je sais pas trop lequel étant donné que ce n'est pas l'édition m'élédie mais france loisir donc c'est le tome 2 voilà donc il semble que j'ai le tome 1 dans ma palle qui doit être derrière je ne sais derrière derrière parce que j'ai tous les clés là vous voyez pas mais vous le verrez lors de mon book chef store s'il arrive un jour sur la chaîne mais voilà j'étais contente il est en très bon état c'est juste relou les putains d'étiquette de chez cash ça je ne dirai jamais assez mais ce que sur la ce damien c'est juste des grosses étiquettes bien relou qui sont moches voilà donc je vais essayer de me démerder pour arriver à enlever ça déjà qu'il y en a une mais voilà je suis contente il est en bon état et je suis contente quoi du patricia briggs ensuite j'ai fait mon achat trimestriel je crois que c'est ça à france loisir j'ai vu qu'il était dans le catalogue et voilà il m'en fallait étant donné que j'avais le premier tome donc j'ai pris losing hope vous n'allez pas voir quand je vois ça éblouille mal mais voilà losing hope de calling over voilà donc le tome 2 de la saga hopeless alors je vais avoir un tome quelque part par là étant donné que j'ai le concours qui sont juste là pour le voilà donc il y a le tome 1 voilà comme ça donc aux éditions france loisir ils sont juste magnifiques donc l'édition france loisir de la saga hopeless juste juste magnifique donc voilà maintenant j'ai le premier et le deuxième tome mais non celui ci c'est pour le concours spoiler donc voilà restez bien sur la chaîne il arrivera un jour ce concours je pense j'essaye désespérément de vous trouver un tome et j'arrive pas à vous le trouver en occasion donc ça il est plus trouvable neuf donc voilà j'essaye de vous le trouver mais j'y arrive pas pour pouvoir vous faire gagner une saga complète si vous suivez les vidéos je pense que j'ai déjà dû vous le dire mais bon voilà voilà les petits les petits concours sont là donc voilà j'ai pris le zine hope mon homme quand je lui ai dit bah oui je l'ai déjà lu mais il me le fallait il m'a regardé un petit peu de travers what tu dépenses des sous alors que tu l'as déjà lu voilà donc je l'ai eu à 15 euros 20 au dieu des 17 90 en prix public donc voilà il est juste trop trop beau donc je suis très très contente et ça c'est une saga que je relirai avec plaisir étant donné que je n'ai pas encore lu le dernier tome il me reste à lire finding cinderella donc je pense qu'il sera lu cette année mais très très contente et je trouve ces éditions magnifiques voilà il faut le souligner pour une fois que voilà les couvertures chez france plaisir sont plus belles il faut le dire mais celle ci la saga je suis très très contente ensuite je me suis acheté le premier tome de ldk donc de ayu montanabe c'est chez pika édition il est déjà lu forcément c'est pas bien gros je le vois tellement partout que j'avais envie de le lire du coup je me le suis pris et bah maintenant il va me falloir la suite mais bon je vais essayer de me les trouver en téléchargement en pdf pour essayer parce que sinon ça va me coûter une blinde et j'arrive pas à les trouver d'occasion pour l'instant j'aime bien j'ai haussé les yeux au ciel régulièrement j'avais un petit peu envie de lui mettre des tartes à ce monsieur là mais voilà suite au prochain épisode ensuite toujours en manga je me suis procuré orange le tome 6 parce que je suis en train de faire la saga là et bah il manquait celui ci donc là je suis en train d'attaquer le tome 4 ouais j'ai attaqué le tome 4 donc je verrai bien mais je trouve toujours les couves magnifiques mais bon j'espère que c'est enfin le dernier tome quoi qu'on fasse pas une saga à rallonge donc ça c'est de Ishigo Takano aux éditions Akata voilà ensuite oui ça c'était fin mars lors de mon All Nose j'ai oublié de vous montrer celui ci je m'en suis aperçu au montage de la vidéo je me fais ma main s'il est où mon Hugo New Way donc j'ai trouvé Catherine de Catherine Holmes comment j'ai appris à voler donc aux éditions Hugo Romand New Way mais il est neuf mais il est en état plus pourri que les occasions que j'achète voilà là il est en état il n'est pas très très beau donc ouais le neuf il coûte 17 euros mais là ça doit être je l'ai eu à 2,99 euros et pareil la super étiquette bien pourrie que je n'arrive pas à enlever merci mais voilà c'était le dernier puis bon il était dans ma wishlist donc du coup je l'ai pris pour ce prix là mais bon il n'est pas en... il n'est pas en super état ensuite Akash j'ai trouvé un tome de la saga du cercle de la nuit c'est ça ? la maison de la nuit donc ça c'est le tome... 9 oui c'est ça donc destinée voilà je l'ai eu à 6 euros à cash je trouve que ça fait cher quand même il y en avait un deuxième mais il n'était pas en bon état celui-là il est en bon état donc je me suis dit bon bah je le prends voilà parce que bon c'est... il me le manque et il se... plus on avance dans la saga plus c'est difficile de les trouver donc voilà je l'ai pris mais voilà ça a toujours des couvertures très 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 jolies j'aime beaucoup voilà donc c'est chez PKJ c'est de PCCast et Christine Cast des sagas que j'ai envie de lire j'avais commencé avec le premier mais je ne comprenais pas grand chose c'était pas le moment donc voilà je les remettrai un peu plus tard une fois que j'aurai amassé un peu plus de tomes il ne me manque pas trop je crois il doit me manquer de 2 il doit me manquer de 3 je ne sais plus mais bon voilà je les trouve tellement jolies que de toute manière je les voulais dans ma bibliothèque voilà ouais je suis très superficielle ensuite à Emmaüs j'ai trouvé Meilleurs Ennemis de Sally Thorn aux éditions Harlequin Collection et Hache et voilà celui-ci il était dans ma wishlist je le voulais et je l'ai normaliseuse il me semble mais voilà j'étais super contente de le trouver donc voilà j'ai du la voir à 2 ou 3 euros donc il est en très bon état voilà il est en meilleur état que celui que j'ai trouvé chez nos ans on est d'accord donc très très contente ensuite j'ai trouvé un Charlotte Bousquet donc à Emmaüs donc Si j'étais un rêve aux éditions Flammarion Collection Tribal et voilà c'est un tout petit livre donc voilà j'ai envie de lire l'auteur c'est relativement écrit gros donc ça ne devrait pas mettre trop de temps donc pourquoi pas le mettre un petit peu en haut de ma pile et le lire dans peu de temps pourquoi pas surtout que là je suis en vacances je pourrais enfin voilà je pense que je vais le laisser sur ma table de nuit et une fois que j'ai fini mon ebook que je suis en train de lire là pourquoi pas attaquer celui-ci voilà donc toi il reste là ensuite je ne sais plus si c'est moi qui me suis payé ou si c'est Dodo mais bon ça revient au même de toute manière c'est la même maison d'édition donc je me suis procuré The Kiss donc le troisième tome de la saga The Curse de Marie Rutkowski en édition Lumen j'ai les deux autres tomes juste derrière moi et voilà il est juste magnifique c'est quand même une palace j'ai toujours pas commencé la saga on est d'accord mais ça me fait très très envie et je le voulais de toute manière et voilà je le voulais papier étant donné que j'ai les autres tomes je l'ai eu à 14,25 euros au lieu des 15 étant donné que je l'ai acheté à Auchan il est trop trop joli donc j'adore et voilà il va vraiment falloir que je commence cette saga ensuite je me suis procuré le même jour c'est un des deux c'est Dodo qui me l'a acheté donc je me suis procuré Once and For All de Sarah Descenes aux éditions Lumen toujours donc le même prix je l'ai eu à 14,25 euros au lieu des 15 et voilà il me faisait envie les lumens me font trop trop envie donc voilà la couverture est très très jolie très superficielle encore ma fille très très mais voilà je suis très contente par contre va falloir que j'enlève des livres déjà si je veux mettre tous mes lumens ici je fais comment ? je peux me retrouver déjà coincée ensuite à Emmaüs je crois que ça est Emmaüs j'ai retrouvé un petit livre d'histoire du soir pour mon petit Dodo pour mon petit Liam donc histoire du soir le tome 1 donc chez Disney il en a déjà un autre comme ça et maintenant le soir je peux pas le mettre au lit sans lui raconter une ou deux histoires parce qu'à peine j'enlève je finis une qui pleure et une deuxième donc si il a pas son histoire c'est c'est des cris et des pleurs donc voilà là maintenant j'ai de quoi faire enfin ça lui fait quand même son quatrième livre d'histoire mais voilà il adore et en plus il y a Flash McQueen sur la couverture par contre j'ai regardé et j'ai pas trouvé d'histoire de Flash McQueen là je suis fâchée je suis colère tout rouge ça se voit je suis pourquoi ? pourquoi ? vous le mettez sur la couverture et il y en a pas dedans j'ai regardé dans le sommaire et je n'ai pas vu d'histoire sur Cars j'ai peut-être mal regardé surtout si je regarde sans les lunettes je vois clair sans les lunettes mais non franchement j'ai pas vu d'histoire j'ai feuilleté 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 j'en ai pas vu une seule donc moi ça m'énerve un petit peu quoi parce que moi mon fils il est fan 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 de Flash McQueen le premier mot qu'il dit c'est Cars voilà il dit pas maman il dit un petit peu papa mais voilà il dit Cars donc c'est chez qui ça ? achète jeunesse mettez pas Flash McQueen s'il y a pas Flash McQueen dedans voyons moi c'est voilà j'aurais bien aimé raconter des petites histoires de Cars dans ma fils mais non je l'ai pas vu dedans et ça me chagrine il me semble que sur le tome 2 il est aussi sur la couverture je crois mais bon moi je les achète pas neufs ces livres là parce que ça doit coûter quand même relative ouais 12 euros 12 euros quoi que oui ça vaut le coup quand même mais bon j'arrive à les trouver d'occasion je les prends d'occasion au niveau de l'état étant donné que lui il est sur mes loups et il feuillette en même temps et il me corde les pages donc non je préfère pas les avoir neufs parce que voilà avec un petit bout si t'as aussi tes mamans tu sais voilà je préfère l'avoir d'occasion et j'ai pas vraiment de regrets s'ils m'abîment un petit peu les pages même si ça m'ennuie mais mais non franchement ça c'est agaçant donc pareil j'ai dû l'avoir 2-3 euros donc très très contente il est pas en très très bon état il y a des petits je sais pas si vous allez voir il est abîmé il est un peu abîmé mais et le dernier c'est un livre que j'ai récupéré lors de l'événement de la rencontre Piketty, Boukine et Eliott et les livres j'ai rapporté à la maison Everything Everything de Nicola Youn et c'est aux éditions France Loisirs j'aime beaucoup la couverture aussi bravo France Loisirs donc voilà il est dans la liseuse et je pense que là il va sortir il me fait déjà très très envie et ça va me permettre de le sortir plus rapidement aussi je pense parce que cette histoire m'intrigue voilà il y a des illustrations j'ai vu quelque chose j'ai vu quelques petits dessins voilà donc oui oui c'est très joli donc voilà je suis très contente d'avoir pu le ramener à la maison voilà donc celui-là ouais il va avoir une valeur sentimentale en plus donc voilà très très contente d'avoir pu la rapporter à la maison donc voilà pour cette première partie du book haul du mois d'avril j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vers le bas je m'en passe mais voilà pour voir si vous aimez toujours autant les book hauls et n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi si vous en avez lu certains comme d'habitude me dire si vous en avez pensé même si je sais que ma communauté est très timide et a du mal à parler en commentaire mais bon moi je suis pareil de toute manière je sais que la plupart des personnes regardent les vidéos soit sur leur téléphone ou quand ils font autre chose donc voilà clairement on peut pas être tout le temps en train de répondre et mettre des petits mots en commentaire ça je le comprends car moi aussi la plupart du temps je regarde mes vidéos soit je fais la vaisselle soit je m'occupe de mon fils ou voilà donc je peux pas forcément commenter voilà donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo bye bye merci j'ai peut-être j'ai pas vu au j'ai pas vu Sous-titrage ST' 501